Coucou tout le monde, aujourd'hui j'attaque un nouvel épisode de notre série Les petits plaisirs du jardinage et les petites frustrations. J'espère que ça vous casse. Tu m'as dit ? Tu as une idée ? Oui. Ok. Alors, premier petit plaisir. Oui parce que j'ai pas mal de frustrations aujourd'hui, mais je voulais commencer par les petits plaisirs. Je trouve que c'est quand même dommage d'attaquer un nouvel épisode de cette série sur une frustration directe, donc je vais commencer par un petit plaisir. Petit plaisir se trouve ici. Vous les avez vus en fait dans un vlog. Alors, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va paraître, mais c'est... Ou plutôt, ce sont mes deux beaux colocacias qui sont arrivés la semaine dernière. Mais franchement, le Black Magic, là, je passe devant lui tous les jours. Je n'arrive pas à m'en mettre. Je les ai mis sous ma nouvelle barre, donc lampe de croissance by Nickled. Je l'ai reçu il y a quelques semaines maintenant. Non, il y a une semaine et demie. J'en suis bien contente. Et du coup, j'ai mis là-bas mon ampoule avec le Bioniflex pour les jours où on ferme tout ça pendant la canicule. Donc ça, c'est pour le petit plaisir. Côté frustration, j'en ai deux qui sont plutôt de saison, on va dire. Première, les trips. Donc, qui m'ont fait tailler pratiquement la Monster à Variegata et la porte droit qui est décimée. Donc, c'est plutôt saison parce que je sais que tout le monde souffre de ça en ce moment. Et une deuxième petite frustration, c'est mon cinénaire maritime qui fleurit enfin. Vous le savez, j'attends ça depuis un moment. Et l'un ou l'une d'entre vous en commentaire d'une vidéo m'a dit que par contre, ça risquait d'épuiser la plante. Et effectivement, je confirme, je ne plus sois même. Je vais vous montrer ça. La branche qui a fleuri, elle en fatigue beaucoup malgré les arrosages, malgré l'engrais. Alors que vous voyez, la branche de derrière qui, elle, n'a pas fleuri, va plutôt très très bien. Donc, je crains de ne pas pouvoir en profiter hyper longtemps et de devoir tailler très bientôt. On verra. C'est dommage, j'étais contente. Alors, ce n'est pas des fleurs de folie, on est d'accord. Voilà, elles n'ont pas concurrence aux impatiences ni aux campanules d'à côté. Mais bon, j'étais plutôt contente. Enfin, voilà, c'était éphémère. Mais du coup, j'en ai profité quand même un petit peu. Contre jour, lumière pourrie, temps pourri. Mais petit plaisir du jour, ma passiflore qui pousse de folie, que j'ai dû, du coup, tutorer à nouveau et qui me prépare deux énormes fleurs à nouveau. Franchement, et d'autres boutons que je vois apparaître. Franchement, cette plante est hyper gratifiante, hyper simple. On verra comment elle se tient et ce que j'en fais cet hiver. Bien sûr, je vous tiendrai au courant. Mais alors là, pour le moment, on m'avait prévenu qu'elle poussait vite et que ça envahissait rapidement. Mais j'en suis, du coup, ravie. Vraiment ravie, 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 ravie. Puis ces fleurs sont tellement dingues. Je veux dire, elles peuvent m'envahir partout au balcon, je serais ravie. Deuxième chose, mes trifolium que j'ai déplacés, que j'ai remis bien plus à la lumière et que, du coup, sont en train d'exploser de folie. Je suis trop contente. Par contre, frustration du jour énorme. Mon avocatier, je vous en avais parlé il y a quelques semaines en vlog. Non, dans ma vidéo, ma morning routine qui a complètement échoué. Il est complètement en train de... Je veux dire, il a beaucoup souffert des traitements. Il a beaucoup souffert des trips. Et j'hésite à tout recouper pour que ça reparte. Parce que mon autre avocatier, là, est en train de repartir et me faire de nouvelles pousses. Mais les trips, ouais, sur les avocatiers, j'étais pas bien formée, pas bien, en fait. Je pense que j'y suis allée un petit peu trop dure dans les traitements. Ou pas assez. C'est ça aussi qui est un peu compliqué, des fois, à savoir. Peut-être pas assez. Et du coup, ils ont attaqué la plante trop rapidement. Mais ça a vraiment décliné après les traitements. Donc, voilà. Frustration, frustration du jour sur l'avocatier. Lié aux trips, encore. Coucou tout le monde. Petit plaisir du jour. Nous sommes rentrés de Paris il y a quelques jours. Ça se voit. Je suis bien dépressive. Et en rentrant, j'ai découvert un petit chat. Non, pas du tout. J'ai découvert que le seafoam pink était sorti. Alors, je vous explique. Les feuilles étaient toutes... Là, elles commencent à se... Comment dire ? Elles étaient toutes enroulées, toutes courbées, en fait, sur elles-mêmes. Là, elles commencent à se redresser un petit peu. Parce qu'en fait, j'avais laissé ce pot où il ne se passait strictement rien. Ici, carrément. Du coup, en fait, ça a poussé. Ça a poussé quand on n'était pas là. Donc, peut-être, ça a commencé quand on était à Annecy ou bien à Paris. Je ne sais pas. Et du coup, ça a tapé, en fait, sur le haut de l'étagère. Et du coup, elle commençait à se développer comme ça, un petit peu recrugvier. Donc, quelle surprise quand je suis rentrée de Paris et que j'ai vu ça. Donc, je l'ai sortie, bien sûr, et je l'ai mise ici. Donc, vous voyez, en deux jours, ça a repris une forme un petit peu normale. Mais c'est vrai que je n'y croyais plus du tout. Du coup, je l'avais laissé là-dessous. Parce que vraiment, voilà, je n'ai plus trop de patience. Et en fait, ça a vraiment poussé d'un coup. Parce que vraiment, avant de partir à Annecy, il ne se passait rien sur le terreau. Sinon, je l'aurais sorti. Donc, voilà, je suis bien contente. Un autre qui sort. Cette année, ils seront tous sortis, en fait. Je pensais que c'était lui. Je crois que c'est le Pink Panther, oui. Je pensais que c'était le Pink Panther qui était le plus long, en fait. Le retardataire de l'année, mais pas du tout. Alors, celui-là, c'est le Siphon Pink. Mais il me fait quand même beaucoup penser au White Queen. Mais les nervures au milieu ont l'air d'être un petit peu plus, voilà, plus colorées. Avec des nervures qui se propagent un petit peu partout sur la feuille. Et un joli liseré vert tout autour. Donc, un petit peu plus contrasté, par exemple, que celle-là. Où le rose est un petit peu plus fondu. Je ne sais pas si vous voyez quand vous arrivez vers les nervures. Et puis, il y a vraiment un énorme jeu de transparence sur le Spring Fling, par exemple. Donc, voilà. Le Fanny Manson aussi. Enfin, en vrai, voilà. Donc, je suis bien contente. Dis bonjour. C'était une belle surprise, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'est toi qui les as fait pousser ? C'est toi qui les as fait pousser ? C'est toi qui les as fait pousser ? Bouk ! Boup ! Bouk ! Coucou ! Aujourd'hui, petit plaisir du jour. une nouvelle feuille vous n'y voyez une nouvelle feuille sur mon alocasia pink dragon alors celle là j'ai été très peu assidue en ce qui concerne l'engrais et du coup elle a pas mal stagné et puis là elle se réveille un petit peu donc je suis trop contente petite frustration du jour quelqu'un s'est servi à goûter sur mes ostas non mais sérieux alors je pense qu'il s'agit d'une petite chenille que je n'ai pas encore pris le temps de chercher mais si c'est comme l'an passé sur mes coleus ce sont des petites chenilles vertes qui sont du coup difficiles à voir ce qu'elles se confondent très très bien dans leur habitat et voilà il va falloir que je fasse des petites recherches une fois que vous la trouvez à moins que vous ayez un papillon qui est pondu dans l'une de vos plantes et dans ce cas là vous allez en avoir pas mal qui vont arriver enfin qui vont grandir et vous allez devoir en ôter pas mal mais si c'en est qu'une une fois que vous l'avez ôté vous n'avez plus trop le souci c'est pas des limaces là les trous sont quand même particuliers des petites chenilles je vous filmerai quand je vous l'aurai trouvé alors j'enchaîne avec un deuxième petit plaisir du jour quand même dont je viens de m'apercevoir en fait la beauté j'ai une nouvelle fleur de passifleurs magnifique vous voyez finalement entre frustration et plaisir la voilà la la frontière est assez fine finalement n'est ce pas cette beauté quoi de trouver la responsable donc ça en fait voilà bon je vais la retirer puis je vais la mettre dehors tout simplement si vous en trouvez plusieurs à la suite plusieurs jours de suite malgré le fait que vous les enlevez ça veut dire que voilà vous avez un petit papillon qui a pondu chez vous et il va falloir surveiller dans les semaines à venir alors moi je ne spray pas j'ai pas le coeur à ça mais il existe des insecticides moi je préfère les enlever et surveiller voilà les dégâts